La question migratoire revient occuper le devant de la scène politico-médiatique. Arrivée massive de migrants à Lampedusa, discours du pape à Marseille, l'immigration est au centre de l'attention de cette rentrée politique. C'est à Malte que se tient le Med9, sommet sur les migrations, qui réunit les dirigeants et hauts responsables de neuf pays de la rive sud de la Méditerranée. Les pays méditerranéens membres de l'Union européenne veulent fournir des propositions communes pour réguler l'immigration. Lors de sa dernière interview télévisée, Emmanuel Macron avait proposé d'envoyer des équipes dans les pays de transit des migrants, tout en conditionnant l'aide publique au développement dans les pays d'origine. Une proposition qu'il devrait réitérer devant ses homologues européens. Lointaine est la période de tension entre Rome et Paris suite à l'élection de Georgia Meloni, place à une entente inattendue mais croissante entre Meloni et Macron. Suite à l'arrivée de 10 000 migrants à Lampedusa, Gérald Darmanin avait déclaré qu'il ne recevrait pas ces derniers en France, mis à part les réfugiés politiques. En revanche, Paris a déclaré qu'il fallait apporter une réponse européenne à la séquence de Lampedusa, une réaction appréciée par Rome, qui compte sur le soutien de la France pour renvoyer les migrants dans leurs pays d'origine. Le sommet du Med9 tombe donc à point nommé pour des pays européens qui veulent accorder leur violence aux matières migratoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !